Film drôle et intelligent, ça s'appelle Chacun pour tous, ça sera au cinéma le 31 octobre. Père Albert, c'est un succès annoncé. Mais bien sûr, Nanguy, que ça va cartonner. Et pourtant, je confesse, j'avoue, j'avoue avoir été choqué quand j'ai vu ce film. Pourquoi ? Fondé, faut-il, vous venez de le rappeler, sur une tricherie, un mensonge. Et comme le dit la chanteuse Jennifer, tout ça c'est mal. Et puis, je me suis laissé aller dans le noir et je suis voir dans ce film une ode à la gloire de l'échange, une célébration de l'ouverture à la différence. Un film avec des jeunes en recherche et en short, des jeunes qui suent, qui transpirent, un film qui sent fort le vestiaire. Bon, et puis merde, un film avec un grand noir costaud et des handicapés. Je ne suis pas critique dans l'émission Le casque et l'inclume, mais je crois que l'histoire récente du cinéma nous a déjà montré que ça pouvait marcher. Tu comprendras donc, Jean-Pierre. Coucou, Jean-Pierre. Quel ne fut pas mon étonnement et mon corauxx, quand deux minutes avant le début de l'émission, lorsque Nanguy a découvert que tu étais son invité, il s'est mis à rire, à rire comme un forcené, comme un démon, et à hurler un film sur le sport. Attention, là, j'imite Nanguy sans son accent égyptien. Un film sur le sport avec Jean-Pierre Daroussin en coach ? Mais ce n'est pas possible ! On en a défendu des films de faiseurs, d'escrocs, des pièces signées par des reprises de justice et des médiocres, et des livres de plagières, de faussaires. Mais là, on va vraiment passer pour des cons ! Voilà, Jean-Pierre. Et là, c'est le père Albert qui parle à nouveau. Voilà comment se prépare la bande originale. Croyez bien que cela me navre, d'autant plus que j'ai vraiment kiffé, chacun pour tous, au point de proposer à mes jeunes en recherche, dans ma camionnette bâchée cuircloutée garée au bois de boubou, vous la connaissez, dans le cadre d'un nouvel atelier éducation physique et spiritualité, de nouvelles activités. Saut en longueur en chaise roulante, lancée de béquilles sur cible vivante, tir à l'arc pour manchot, tir à la carabine pour aveugle. En attendant de vous recevoir pour un petit entraînement détente, je vous souhaite une bonne émission. Merci Albert, à vous ! La bande originale, l'édite sur France Inter. Ce qui est fort et intelligent.